La Fondation de France La Fondation de France La Fondation de France C'est l'altruisme, c'est l'autre. Qui est l'autre ? Et qu'est-ce que je peux faire pour l'autre ? En quoi je peux l'accompagner ? En quoi je peux l'aider ? En quoi je peux, petit pas par petit pas, l'amener à aller mieux et à sortir de sa précarité, de sa vulnérabilité, de sa fragilité pour réintégrer, réamorcer un chemin dans la société française ? On avait démarré un projet sur la laïcité, sur l'écriture d'une charte interne de la laïcité. La Fondation de France expérimente et va voir les citoyens, les associations, les acteurs de ce territoire en disant « Eh bien, c'est pas nous qui venons vous dire « Inscrivez votre projet dans tel programme, mais dites-nous de quoi vous avez besoin. Dites-nous quel est votre territoire et dites-nous de quoi il a besoin. » Combien de bénéficiaires à la Promofemme ? 600. 600. De 70 pays différents. Donc toutes les religions. Et nos religions. Oui. Au quotidien, il y a des gens extraordinaires qui font un travail qui ne l'est pas moins auprès des personnes les plus vulnérables. Au revoir. Au revoir, Malika. Au revoir. Au revoir, à bientôt. C'est-à-dire que la Fondation de France, c'est pas « Vous avez besoin d'argent, je vous donne de l'argent » et voilà. La Fondation de France, c'est « Je vous donne de l'argent, mais cet argent, il doit vous aider à refaire un chemin pour réintégrer la société. C'est comment je vous aide à redevenir vous-même. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada